Ce soir dans tout le sport, un homme de défis et de courage. Amputé des deux bras, Thierry Corballant, 53 ans, multiplie les traversées record à la... En Corse, reportage de David Sandonat. 8h15, seul au volant, Thierry Corballant, à la route du bord de mer. Il part nager aux abords de Chaux. C'est un sportif comme les autres, ou presque. Son surnom, le Dauphin Corse. Suite à un événement en 1988, ce sportif accompli est amputé des deux bras. Grâce à la natation, il se donne de nouveaux défis. Ses exploits font le tour de la Corse. L'année dernière, il relie l'île d'Elbe à Bastia. L'eau est son élément. Je m'imagine être un Dauphin et j'essaie de ressembler un peu plus, d'imiter un peu plus sa nage. Et ça donne une très bonne sensation. Pour l'accompagner, une vingtaine de bénévoles se relaient toute l'année. Pour eux aussi, c'est une leçon de courage. Quelque part, c'est quand même un surhomme. Et puis, il essaye de donner aux autres l'idée que même avec un petit souci, n'importe quoi, mental ou physique, même avec un petit souci, on peut chacun à son niveau se faire plaisir. Son prochain objectif, les championnats du monde master de natation. Oula, il concourra avec les valides, au milieu des autres, tout simplement. Je pense que si on va au-devant des gens, on montre ce qu'on fait, les gens oublient le handicap. Nous, on l'oublie déjà et on le fait oublier aux autres. Thierry est un homme de défi. Après avoir relié l'île d'Elbe à la Corse l'année dernière, sa prochaine aventure, c'est en septembre prochain. Il reliera Ajaccio à Propriano, soit 40 kilomètres de natation. Et c'est justement David Sandona qui vous accompagnera demain dans votre Toulosport. Ensuite, le film du tour, séparé par Benoît Durand. Demain, huitième étape, Castres, Axe, Trois-Domaines et de la montagne dans les Pyrénées. Ça va barder en direction France 3.